Alors bonjour à tous donc là ce qu'on va faire ici on va refaire une cabine de douche on va la faire en Tadalac en fait ce qui s'est passé c'est que ici si on regarde un peu en dessous les les carreaux étaient un peu mal fixés et les joints étaient abîmés et depuis des années il y avait de l'eau qui s'infiltrait et en fait cette cloison là était pourrie complètement pourrie là c'était noir tout était noir cette partie là aussi au niveau de la au niveau de la porte du coup bah là on va tout casser on va refaire une on va faire un béton de chaud donc sol en Tadalac et parois en Tadalac ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sauter les on va faire sauter la faïence sauter les carreaux et on va refaire une cloison tout en bruit plâtrière rendu chaud Tadalac allez c'est parti oui donc en fait là c'est un chantier que j'ai fait en juillet l'année dernière en 2023 et donc c'est là où j'habite donc c'est là où je suis en location en accord avec le propriétaire j'ai fait ça quand même donc là on regarde un peu donc c'est pour ça que ici on voit ça c'est ma salle de bain donc j'ai fait ça on va dire un peu à l'arras j'avais deux semaines de trous entre deux chantiers j'ai pas forcément fait la protection comme il fallait à certains endroits ici on voit bien derrière les anciennes isolations donc la maison est construite en 1980 donc isolation 4 cm de laine de verre posée à l'arrache entre deux montants en bois alors autant vous dire que j'y ai pas touché pour l'instant parce que de toute façon cette maison là va être repète tôt ou tard certainement une fois que je serai parti là les parfums qu'il y a derrière c'est pour d'autres choses c'est pour le chantier chez le voisin et donc ici briquetage donc j'ai tout cassé je suis revenu au parpaing mitourien c'est des maisons mitouriennes donc parpaing mitourien avec la voisine ce que j'avais fait j'avais profité pour agrandir un peu la douche parce que effectivement à chaque fois que je sortais ici de la cabine de douche parce que c'était quand même assez serré avec le petit meubles et le lavabo du coup j'ai agrandi donc simplement briquetage classique briques briquet plâtre alors c'est une douche dans laquelle du coup j'ai pas fait de port d'entrée j'ai un truc dans l'oeil donc c'est voilà simplement du grand classique j'ai refait là le le plafond j'ai mis deux spots et puis c'est pareil la la bouche d'aération était à moitié bouchée enfin c'était un peu n'importe quoi cette douche et en fait il ya plusieurs choses que je voulais voir le fait de la refaire chez moi on va dire là où j'habite donc là je ferai certainement une vidéo dans l'été pour vous montrer un an après donc c'est du tas de l'acte marrakech en fait j'ai fait plusieurs choses j'ai fait exprès de faire simplement un gopti sans corde enduit pour faire le tas de l'acte par dessus je voulais voir comment réagissait la choude marrakech sur un gopti sans corde enduit donc c'est quelque chose quelque chose qui est très brut et comment dirais-je pour voir justement quelle est sa capacité à supporter des des supports qui sont mal préparés j'ai fait exprès de mal préparé mon support pour voir ce que ça donne le résultat est que ça fissure pas mal ça fait pas mal de micro fissuration ce qui est partiellement enfin ce qui est assez peu gênant finalement là sur le tas de l'acte puisqu'après on arrive à bien refermer la plupart des fissures lors du fait du serrage de l'enduit donc plus le chantier passe plus je protège c'est bizarre voilà donc là on voit si je mette une position là on voit bien que le le support est quand même très brut et en fin de compte après j'ai fait d'autres chantiers pareil en tas de l'acte sur briques matrières et là effectivement après le gopti ont fait systématiquement un corps d'enduit pour avoir quelque chose de très plan et pour toujours dans la logique des enduits donc on va du plus gros plus fin et la chaude marrakech dollaire assez bien les irrégularités tant qu'elles sont peu profondes là on voit clairement ici sur des endroits comme celle là ou comme celle là où on va créer des fissures puisque le grain de la chaude marrakech c'est entre du 0,2 et du 0,3 au plus gros vraiment au plus gros et donc en fait c'est ces irrégularités là devrait être plutôt comblée d'abord et après on va faire la chaude marrakech par dessus donc l'application de cette chaude donc la partie là qui est déjà faite donc une journée pour faire ce pan de mur là le le pan intérieur et le retour ici derrière et une autre journée pour faire cette pan de mur ici l'application avec une taloche en bois en cèdre on applique après je vais laisser tourner donc je reprends donc application de la matière avec une taloche taloche en cèdre donc là c'est plusieurs formats on laisse tirer donc là c'est pareil il ya un temps qui est assez spécifique c'est la chaude marrakech en particulier c'est à la fois pas vraiment une chaude hydraulique 100% pas une chaude aérienne 100% on peut la préparer la veille d'avant veille elle va pas prendre comme une chaude hydraulique va plutôt être considérée comme une chaude aérienne par contre l'application va plus se rapprocher d'une chaude hydraulique donc il ya un temps assez spécifique à respecter on va talocher plus plus le temps va passer plus l'enduit va prendre et à un moment donné on va on va devoir arrêter de talocher l'enduit sera suffisamment on va commencer à bien faire sa prise et là on va le travailler d'abord une première fois avec une langue de chat par exemple pour commencer à refermer l'enduit on va de nouveau devoir attendre et après on passera le galet et la spatule en plastique et en fait c'est le lendemain voir le lendemain où on applique le savon noir avec le galet donc pareil là j'ai fait aussi le j'ai fait un seul assis un seul à la chaude pour pouvoir faire aussi le tas de l'ac par dessus la chaude marrakech l'application du savon noir donc le savon noir classique assez assez peu dilué faut quand même que ça soit très visqueux comme matière quand vous l'appliquer et là on repasse le galet donc si vous appliquez trop tôt le savon noir en fait l'enduit il va se déliter vous allez la faire sortir la fine de l'enduit et c'est ce qu'on veut pas parce que nous ce qu'on souhaite c'est vraiment que cette couche superficielle dans la dernière couche soit la plus fermée possible et c'est elle qui va rendre l'enduit imperméable qui va vraiment pas mettre le ruissellement de l'eau et il quand même pas mettre une certaine migration dans la vapore d'eau mais pas l'eau liquide l'eau liquide va russeler et donc c'est ici aussi donc quand je vous me voyez passer un endroit donné un peu plus c'est là où je vais refermer les fissures qui apparaissent du fait que mon support était mal préparé si vous avez un support très plan et que vous suivez l'épaisseur recommandée qui va être de l'ordre de 5 à 6 mm sur ce avec de la chaude marrakech si vous faites des des similitas de l'acte avec de la chou aérienne et des potes de marmes la technique est différente donc là j'insiste donc vous travaillez vous travaillez votre votre outil dans le sens de la fissure et petit à petit ça va la reboucher et si vraiment vous avez des grosses fissures c'est pareil j'essaierai de faire une vidéo cet été parce que j'ai des grosses fissures que j'ai laissé un an entre guillemets fissurer pour voir ce que ça donnait et bah ça se comporte très bien et ça bouge pas non plus mais dans ce cas si vous avez vraiment des grosses fissures faut quand même les combler avec de la chaude marrakech tamisée pour avoir du grain assez fin et là vous pouvez réparer des erreurs si éventuellement vous avez un souci sur votre tas de l'acte donc là on voit bien après on rase on rince tout ça à l'eau claire pour enlever éventuellement les tâches de savon qui pourraient rester c'est bon je suis passé un peu vite mais l'enduit quand même assez sympa si je reviens en arrière on se rend compte que effectivement c'est quand même un enduit qui est très lisse qui est assez beau assez brillant et qui est carrément un bon enduit enfin moi je sais que j'aime beaucoup le tas de l'acte et je suis assez content finalement malgré tout malgré le fait d'avoir fait cet enduit de manière particulière mais et donc pareil là le sol donc j'ai mis un siphon central donc là c'était aussi une expérience je l'ai mis au centre du sol et en fait c'est pas hyper malin dans le sens où du coup j'ai les pieds dessus parce que la douche est au dessus forcément donc il vaut mieux le mettre dans un angle ou dans un coin un petit peu excentré quoi donc il y a évidemment des pentes pour que l'évacue l'eau s'évacue comme il faut et donc pareil le lendemain passage au savon noir et au galet pour fermer toutes les choses et toutes les fissures ou toutes les choses éventuelles qui auraient pu apparaître et bien bien faire la jonction entre le pont de mur les murs et le sol pour pas qu'il y ait d'eau effectivement qui s'infiltre ici voilà le rendu donc après je vais mettre évidemment qui est un petit peu au bout de douche tout ça et donc là une fois que vous avez passé le savon noir vous pouvez prendre une douche direct derrière ou le lendemain souvent vous pouvez attendre mais en vrai l'enduit est terminé vous pouvez vous en servir quoi et donc c'est là ce qu'on voit aussi donc quand on remouille l'enduit c'est moins marqué maintenant mais il y a beaucoup de de micro-fréstorations qui apparaît et une fois que ça sèche en fait ça disparaît donc vous pouvez juste c'est assez assez intriguant parce qu'on voit que ça apparaît quand ça sèche vraiment ça disparaît et là on voit l'effet de ruissellement de l'enduit où l'eau coule dessus et s'évacue très bien et à faire une vidéo sur l'entretien de cette douche et de vous montrer un an après ce que ça donne et voilà bon chantier à vous puis au plaisir de faire d'autres vidéos bon été à vous ciao ciao 1